Salut Steven, comment vas-tu ? Empeccable, tu es sur le programme. Comme prévu. Est-ce que tu vas pouvoir nous aider à dire aux gens est-ce qu'on peut transformer sa maison en ayant une maison en aspect Maison-Pierre ? Oui, c'est possible. C'est possible ? Oui, c'est possible. Ah, c'est génial. Donc nous déjà on travaille sur tout type de support. Alors attends Steven, quand même, avant que tu répondais à la question, est-ce que tu pourrais te présenter ? Toi ça fait quand même quelques années qu'on se croise et je sais que tu es quelqu'un qui adore ce qu'il fait. Donc est-ce que tu peux dire aux gens à qui tu es et pourquoi tu fais ça ? Oui, donc moi c'est Deboisville et Steven. Je suis représentant de la société Cidia Décoration du groupe Décopierre. Donc c'est un groupe qui est national, on travaille partout en France. Et je m'occupe de la région Omisipyrénée. Je déborde un petit peu sur le Languedoc de Sillon. Et donc voilà, je conseille, je vends, je suis les chantiers, j'aime ce que je fais. Parce que moi j'ai posé pendant 6 ans. Voilà, c'est la particularité. J'allais y venir, j'allais y venir. Comme j'ai posé pendant 6 ans sur les chantiers, je connais très bien le métier et je prends un réel plaisir à faire ça tous les jours. C'est génial. Il y a un proverbe qui dit que si je choisis bien ton métier, tu travailleras 0 jours dans ta vie. Je sais bien. Et comme toi et moi on est à 0 jours depuis qu'on commence à travailler, je voulais te le dire. C'est top, j'aime beaucoup aussi ce dicton. Du coup alors, comment ça se passe ? Alors, moi j'en ai marre de voir ma maison qui a le même aspect depuis 20 ans. Je voudrais lui donner un bel aspect. J'adore les maisons en pierre, les maisons anciennes. Est-ce que je peux la convertir ? Bien sûr. Quel est le support de la maison actuellement ? Alors le support actuellement c'est un crépit traditionnel. C'est une maison de lotissement qui a été construite il y a 30 ans. Oui. Voilà. Tu peux faire quelque chose avec ça ? Oui, bien sûr. Nous on travaille déjà, comme je disais tout à l'heure, en préambule sur tout type de support. D'accord. Donc ce soit même en intérieur ou là en l'occurrence en extérieur. On va travailler sur de la construction neuve, sur du bloc, de la brique, etc. Sur un crépit, on va d'abord sonder l'état du crépit. Est-ce qu'il est sain ? Est-ce qu'il y a de la micro-fissure apparente ? Est-ce qu'on a juste besoin de faire un petit nettoyage ? Une fois que ça, ça a été fait, on projette notre enduit parce que c'est de l'enduit à la chaux en épaisseur. Alors dis-nous tout, comment tu fais ? C'est de l'imitation pierre ? C'est de l'imitation pierre, voilà. Donc en fait, on va dessiner la pierre, mais en fait, le procédé, il est sème. Projection d'un enduit à la chaux en épaisseur, à l'aide d'un sablon, c'est important, pas une machine à projeter. Sablon ? C'est un sablon, oui. Ça va projeter de manière plus grossière pour lui donner cet aspect authentique avec du relief, etc. D'accord. Ensuite, on va pigmenter en surface et on va sculpter à main levée, dessiner. Donc quand tu dis pigmenter, c'est que tu le peins, quoi, en fait ? En fait, à l'aide d'un pistolet airless, donc c'est compresseur air comprimé, on va projeter avec pigmentation naturelle, pardon, mélangé avec de l'eau, en surface pour lui donner des nuances. Et de là, une fois que ça, c'est fait, on va sculpter à main levée. Tu grattes, en fait, un grattage ? Oui, on va enlever de l'épaisseur et par définition, ça va faire une différence de relief et ça va faire le joint, constituer le joint et la pierre. C'est un truc de fou, quoi. Vous êtes des artistes. Artistes et décorateurs. Artistes, c'est vraiment... Non, mais c'est la réalité. Nos applicateurs sont artistes et décorateurs. Pour imiter le travail de la nature, c'est quand même fort, quoi. Exactement. Et après, donc, on va être l'intermédiaire entre la construction en pierre, qui ne coûtera pas du tout le même prix, et la réalisation d'un crépit classique. Sauf que ça n'a pas le même rendu, le trip d'épaisseur, un travail artistique, une maison de rêve. Souvent, les clients nous disent, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison en pierre, mais je n'ai pas les moyens. Du coup, vous avez une maison crépit, décorateurs passent, vous avez une maison en pierre. C'est magnifique. Magnifique. Génial. Du coup, ça prend combien de temps ? Généralement, vous faites quoi ? Vous faites des façades, vous faites toute la maison ? C'est en fonction de plein de choses, en fonction des besoins des clients. Quand on a, par exemple, une extension à faire, on ne va faire que l'extension. Ça dépend du budget. On peut faire un mix ? Ah oui. On fait aussi des enduits talochés à la chaude. C'est toujours le même enduit d'éco-pierre. Donc, on est fabricant toujours de cet enduit-là. Mais on va le travailler différemment, c'est-à-dire qu'on va le talocher un peu à l'ancienne. Et on va faire ce compromis entre pierre, aspect pierre et aspect un peu plus traditionnel, dans lequel on va quand même faire les encadrements et les angles en limitation pierre. Ah oui, 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 je vois, c'est très beau ça. Du coup, ça va dépendre de la déco que nous, on va conseiller à nos clients, de leurs envies et aussi du budget. Parce que bon, il faut y venir à un moment donné. Donc, on va y venir. Je regarde s'il y a eu des questions. Il y a Hugo et Clément qui ont rejoint la vidéo. Ça coûte quoi alors du coup par rapport à un enduit tradi, on va dire ? Parce que vous faites du neuf ou vous faites que de la Renault ? Ah non, non, non. On fait, comme je t'ai dit, tout type de support. Tout type de support. Donc sur de la brique, tu peux quoi ? Voilà. Il faudra faire un gobleti d'accroche parce que sur la brique... Un gobleti d'accroche. Un gobleti d'accroche. C'est technique. Peut-être que ceux qui connaissent seront de quoi je parle. Donc le gobleti d'accroche, il va servir, si tu préfères, à ne pas créer une accroche vraiment sur la brique. D'accord. Comme on est sur une épaisseur importante, si tu projeterais 3 cm d'enduit sur ta brique, il y a possibilité que ça se décolle derrière. Alors que là, on va projeter un gobleti un petit peu à l'arrache, entre guillemets. C'est primaire d'accroche. Voilà. Et ça va nous permettre d'avoir une accroche derrière. Donc voilà. Donc on peut travailler sur le neuf, comme je te disais. Je voulais parler du prix, César ? Ouais, ce que tu sais dire, parce qu'après, moi, je sais que les professionnels, elles n'aiment pas trop s'avancer parce que ça dépend de plein de choses, de contraintes techniques. Par rapport à un creepy classique, je vais surtout te baser par rapport à ça. Ouais, ouais, ça va. On va plutôt s'approcher du triple. D'accord, c'est 2-3 fois plus cher qu'un creepy classique. Mais ça va se justifier par plein de choses. 3 fois plus d'épaisseur, 3 fois plus de boulot. Tu m'as posé la question tout à l'heure, combien de temps on mettait à le réaliser. Ah ouais, c'est un truc. Un creepy classique, ça dépend des équipes, mais c'est 60 mètres carrés, on va dire, en moyenne par jour. Nous, on fait 20 mètres carrés jour. Fini. Waouh. Donc, quand tu passes 3 fois plus de temps, que tu as un rendu qui est 3 fois plus beau et que tu as 3 fois plus d'épaisseur, ça coûte 3 fois plus cher. D'accord. Ouais, ouais. Donc, voilà. Ok, c'est intéressant. Mais le prix, comme tu disais, les professionnels, c'est pas qu'on n'aime pas spécialement parler de nos prix. C'est que je ne vois pas la maison. Chaque maison a ses particularités, ses échafaudages, son accessibilité. Ça me va bien. Donc, voilà. Je pense que ça répond bien aux gens qui nous regardent. Dites-nous si vous avez des questions. Si vous avez des questions, même à posteriori, que vous regardez le live en replay, je suis sûr que Steven va se connecter et va le repartager. Donc, il sera là pour répondre aux questions. Ça sera sur la page du groupe. Parce que Madame Cidzia, la soeur de mon patron, qui s'est déjà connectée, doit d'ailleurs être en train de regarder. Donc, du coup, oui, on va le repartager sur notre agenda. C'est très bien parce que ce live est solidaire. À chaque fois que quelqu'un aime ou partage, il y a le Crédit Agricole qui reverse un euro au Secours Populaire pour lutter contre la précarité énergétique. Si on peut faire du bien, on peut être solidaire. Donc, c'est top. Quelles anecdotes ou quels conseils tu pourrais donner aux gens qui ont envie de transformer leur maison en pierre, donner une nouvelle jeunesse à leur maison ? Déjà, au niveau du conseil, nous, on est souvent comparé à du parement en pierre reconstituée, par exemple. Ça, c'est les parements, c'est en colle ? Oui, c'est souvent du plâtre qui a été moulé ou de la pierre reconstituée. Par exemple, sur chaque revendeur de ce type de pierre-là, tu vas avoir les 3 ou 4 modèles bien précis. Voilà, s'il n'y en a pas un qui te plaît parmi les 4, tu ne peux pas le faire. Nous, chez Décopière, notre gros avantage aussi, du fait qu'on sculpte à main levée et qu'on n'ait pas de moule, c'est qu'on va vraiment personnaliser la décoration en fonction de la région dans laquelle on se trouve, en fonction des goûts des clients. Et souvent, l'anecdote, tu vois, j'ai des clients des fois qui habitaient en Bretagne auparavant et qui maintenant viennent habiter sur la région et qui me disaient qu'on aimerait tellement retrouver l'aspect de notre maison avant et on le fait. Ou alors, tu vois, tu sais qu'on est originaire aussi de Nîmes, nous, au niveau de notre structure. Il y a des clients qui nous disent qu'ils aimeraient tellement avoir une maison un peu type masse provençale. Tu sais, sur le roll-up qu'on a sur notre stand, il y a une maison comme ça qui est provençale, qui est super belle. Et bien, le client nous a dit, j'aimerais vraiment retrouver l'aspect d'un masque provençal alors qu'il n'est à plus le rang dans le Tarn. Génial. Et vous l'y avez fait ? Bien sûr qu'on l'y a fait. Tu pourras venir voir la photo si tu veux. Et bien, tu sais quoi, tu pourras la partager dans les commentaires. D'accord. C'est un problème. C'est un problème. Ok. Donc, du coup, voilà, la petite anecdote, c'est qu'en fait, on peut très bien, selon où on habite, faire la maison de nos rêves un aspect Pierre local, mais qui n'est pas local au final. C'est la tricherie qu'on arrive à avoir en définitive. Une tricherie plutôt sympa. Oui, plutôt sympa. Qui revalorise la maison. Ah oui, ça, c'est un avantage. Alors, du coup, quand la revente, peut-être que la maison, elle prend de la valeur. Alors, sinon, tu as des retours d'expérience par rapport à ça ? Nous, on a des clients qui nous ont déjà fait faire des réalisations uniquement dans le but de la revendre. Ah oui. Comme on dit, par contre, on ne manque pas nos clients, on ne va peut-être pas la revendre trois fois plus cher. Par contre, on dit souvent que les 90 premières secondes d'une visite pour un acquéreur, c'est le plus important. Ah, c'est vrai. Quand on sort de notre voiture, quand on a une maison avec un vieux crépit tout moche, c'est plus délicat. Quand on voit une belle maison avec des encadrements décorés en pierre et une maison en aspect Pierre, je pense que les 90 secondes sont plutôt bonnes. Ce n'est pas Stéphane Platza qui dira le contraire. Je ne sais pas si je me suis inspiré de lui. En tout cas, la première impression, ça fait son rapport. Oui, c'est son rapport. Et pour en rajouter rapidement sur les performances thermiques de la maison, parce que j'anticipe une éventuelle question. Alors, on n'est pas considéré comme un isolant. D'accord. Mais en tout cas, la chau, par définition, c'est un pouvoir isolant naturel. D'accord. Donc, tu rajoutes 3 cm en moyenne de chau sur une maison, c'est comme si toi, tu rajoutais une doudou. Tu auras forcément plus chau. Donc, on ne vend pas ça comme un isolant, mais en fait, ça contribue à la performance thermique de la maison. D'accord. Ce n'est pas un habit de cosmonaute, c'est une doudoune. Oui, c'est un petit gilet. C'est un petit gilet. C'est une petite claque. Tu as mis ton déco Pierre. Oui, c'est exactement ça. Il manque quelques nuances. Voilà. En plus, il est beau. Là, c'est la spétorchie. Bon, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup, Steven, d'être venu partager ton expérience. Avec plaisir. Je suis très content d'en savoir plus et d'avoir fait découvrir aux gens qui nous regardent qu'on peut transformer sa maison en maison à ce papier. Est-ce que, une autre question avant que tu t'en ailles, est-ce que vous faites l'intérieur aussi ou c'est vraiment réservé aux maisons ou aux murettes, par exemple ? Non, non, non. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on fait de l'intérieur, de l'extérieur, vraiment sur tous les supports, sur du placo. Ah, sur du placo aussi ? Oui, sur du placo. D'accord. Il y a une préparation un peu plus importante, entre guillemets, que si on était sur un support brut parce qu'on doit mettre, une fois de plus, un fixateur d'accroche. Donc là, ce ne sera pas un gobeti d'accroche, ce sera vraiment un fixateur bien posé avec de la trame fibrée pour consolider le support. D'accord, je vois tout à fait. Et une fois qu'on a fait ça, pareil que pour l'extérieur, notre projection d'enduit teintée, sculptée à main levée. Les clients nous demandent beaucoup maintenant derrière un poêle, c'est la mode. Ah, mes parents, c'est derrière la cheminée. Voilà, derrière poêle ou cheminée, caractéristique importante à savoir, notre enduit est incombustible. Donc il n'a aucune réaction au feu. Donc lâchez-vous, si vous arrivez pour acheter un poêle de masse avec Giselin Barth ce matin pour avoir une chaleur très confortable, vous pouvez faire le, j'allais dire le parement, non, vous pouvez faire la décoration Aspé Pierre. Enduit chaud et marbre. Enduit chaud avec, enduit chaud et marbre ? Oui, poudre de marbre. Poudre de marbre. Avec Steven, merci beaucoup Steven. Avec plaisir. Pour ces précieux conseils. Merci. Si vous avez aimé, voilà, des gros cœurs et des gros likes pour nous donner la patate et pour le secours populaire pour lutter contre la précarité énergétique, comment on peut te contacter après ? Avec ma carte. T'as pris ta carte ou pas ? Avec moi. Comme ça, on peut la montrer directement à la caméra. Après, il y a le site internet decopierre.fr qui est pas mal. Tiens, j'ai de l'argent. Tiens, hop. Voilà, on est sur laquelle, là, genre ? Ici, voilà. Voilà, si vous voulez contacter Steven, c'est ici. Je t'en remercie. Et sur le site decopierre.fr Sites decopierre.fr Ou site diadécoration.fr Beaucoup de décoration.fr Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup Steven. Je te souhaite un très, très bon salon. C'était vraiment sympa de t'avoir. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt. Bon, alors, du coup, ça vous plaît ou pas, ces maisons en aspect pierre ? Steven va nous poster des photos, donc vous pourrez aller voir sur son site ou dans les commentaires. Je regarde s'il y a eu des questions. Peut-on projeter votre enduit sur une maison au saturbois ? Ah, c'est pas mal. On va les laisser prendre la photo. On va essayer de la rattraper. Steven, t'as fait la photo ? Est-ce qu'on peut faire un enduit de pierre sur une maison au saturbois ? Oui. Un gobetti ou pas gobetti ? Alors là, il va falloir que le constructeur de la maison au saturbois laisse comme support de la fibre de bois. La fibre de bois, c'est... D'accord, sur un bardage, tu peux pas ? Non. Enfin, ça va être beaucoup trop compliqué. On n'a pas trop envie de s'engager dans ce type de travaux. Surtout que la fibre de bois, c'est fait pour recevoir une crépille. Donc en fait, au lieu de faire un crépille classique, on fait une crépille dans ce papier. Voilà, Clément. Ça va ? Allez, c'est parfait. Merci Steven. Cette fois, c'est la bonne. Ça va ? Ah bah ! Je m'aime bien. Je m'aime comme ça. Sous-titrage FR ?